Salut tout le monde c'est FNXP et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo commentée sur Modern Warfare 2 Alors je vais jouer avec l'intervention chargeur grande capacité pardon, passe passe, force d'opposition, ninja et le M9 chargeur grande capacité Donc j'ai fait quelques modifications sur cette classe, tout d'abord j'ai ajouté ninja à la place de commando Puisque ma période trickshot est passée donc voilà commando ça n'a plus vraiment grande utilité Si ce n'est faire du moonwalk à 4 mètres sur un adversaire et lui planter un couteau Mais bon ça c'est autre chose et ninja je trouve que ça apporte un peu plus de furtivité Donc là j'ai déjà vu un adversaire, je l'ai paralysé, malheureusement je n'arrive pas à l'avoir et c'est son coéquipier qui va se prendre le quickscope à sa place Donc c'est pareil, lui ou l'autre personnellement moi je m'en fous tant que ça fait un kill Voilà, donc dans cette partie vous allez voir que déjà je vais pas trop mal me débrouiller Sachant que je joue en sensibilité 4, oui j'ai pris l'habitude de jouer en sensibilité 4 avec le sniper Avant je jouais en sensibilité 9, après je suis en sensibilité 7 Et là sensibilité 4 puisque je me suis mis à jouer un peu plus à la mitraillette et au FAMAS Enfin etc comme vous avez pu l'apercevoir dans mon précédente vidéo Et c'est vrai que je joue en sensibilité 9 ou 10 avec le mitraillette, c'est pas trop mon truc Donc là on peut apercevoir que déjà j'ai fait des fails au quickscope avant de l'avoir cet adversaire Mais je vais finalement lui mettre un commando avec ninja Bon ça ça arrive assez souvent comme dirait mon ami de Zoka C'est vrai que lui il s'en prend pas mal et il en met pas mal Mais moi non plus je me gêne pas du tout Tant qu'on y est Tant qu'à s'en prendre autant en mettre Voilà, donc là il en reste plus qu'un ou deux il me semble en vie Je sais pas si c'était un ou deux, il me semble qu'il en restait qu'un Donc moi quand il en reste qu'un en général soit je prends de la hauteur soit je vais vider les bâtiments Là j'avais pris l'option vidage de bâtiment activé Malheureusement il y était pas Puis j'ai vu mon collègue Mon collègue qui va se faire tuer Vous allez voir j'ai préféré sortir du bâtiment justement Parce que c'est jamais bon signe en général Quand il reste plus qu'un Faut pas trop traîner dans les bâtiments Un petit coup d'oeil comme ça vite fait Mais moi j'y traîne pas trop Je vous le dis je préfère quand même prendre de la hauteur Comme là et vous allez voir que je vais l'avoir assez aisément Avec un petit hardscope voilà Je fais donc 3-0 pour la première manche Alors j'étais l'hôte de la partie Mais je sais pas franchement Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu là Mais franchement me foutre l'hôte de la partie C'est du suicide C'est avec ma connexion de campagnard Sincèrement Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête Mais bon Sachant qu'il y a des connexions bien meilleures dans la partie Je peux vous le dire Parce qu'il y a eu des personnes qui ont réussi à avoir 4 barres Sur ma connexion Donc je peux vous dire qu'il faut vraiment être à la fibre optique Ou je ne sais quoi Pour avoir 4 barres dans ma connexion Sincèrement Moi je vous le dis Mais franchement il faut vraiment avoir une super co Donc là comme d'habitude Je jette un petit coup d'œil sur le souterrain Parce que le souterrain c'est là où il y a tous les rushers qui passent Et c'est vrai que c'est un petit peu chiant De se faire contourner par un marathon poids léger Donc c'est vrai que j'aime bien regarder Regardez encore une fois Je regarde les souterrains Et en même temps j'ai une vue sur les bâtiments d'en face Là un petit ennemi Un petit coup de scop Donc encore une fois Je retourne là-haut Pour avoir une vue stratégique sur le bâtiment Je vois personne Donc je m'avance Là je vais avoir un adversaire sous l'escalier Voilà encore une fois un petit coup de scop Donc là il n'en restait plus qu'un Alors je vais essayer d'être assez prudent Parce que je me doutais qu'il était dans le bâtiment là Parce que c'est vrai que je n'ai pas vu de rushers passer dans les souterrains Je n'en ai pas vu non plus Qui prenait les chemins en l'air Ou les chemins que je prends actuellement Donc c'était obligé pour moi qu'il était dans le bâtiment Donc voilà j'essaye de jeter des coups d'œil un peu partout Pour ne pas le manquer Donc j'avais quelque chose à vous dire Ah oui voilà J'ai créé mon deuxième compte PSN Vous pouvez dorénavant m'ajouter C'est FNXP BIS Donc je vais vous appeler ça FNXP BIS BIS ça veut dire 2 quoi Voilà Là je vois l'adversaire sous l'escalier Je vois des balles partir Je lui fais un petit kick marker sur changer Et puis bah je vais l'achever avec mes M9 Même si c'est Enfin avec mon M9 Même si j'ai un petit peu fail Vous allez voir J'ai mis vraiment beaucoup de balles avant de l'avoir C'est vrai que les armes de poing C'est pas vraiment ce que je maîtrise à merveille J'ai du mal à viser avec C'est bizarre mais J'arrive bien à jouer avec un FAL Mais j'arrive pas du tout avec les armes de poing C'est assez abusé Même si en ce moment j'essaye de quand même m'améliorer Parce que c'est vrai que c'est vraiment utile de switcher sur son arme secondaire Juste un petit coup Voilà Donc je vais au pre-shot Mais je reste pas souvent au pre-shot Parce que voilà quoi On a vite fait de se faire tuer Et voilà quoi C'est pas ce que je préfère Donc je vais essayer quand même de rusher pour cette manche Parce que mes arriers Regardez ils vont pas faire beaucoup de kills Et c'est moi qui vais devoir me les faire tout seul pour débloquer mon apache Là j'ai repéré un adversaire J'ai loupé un premier artscope et je vais l'avoir au deuxième Un petit tir à longue distance Voilà Donc je me doute qu'ils sont plus dans le bâtiment Avec les harliers ils ont pas osé sortir Et je les comprends Parce que c'est vrai qu'on a plutôt Enfin il y a des gens ils ont tendance à rusher Alors qu'il y a des harliers qui ne passent en froid Mais chacun fait comme il veut Alors là j'ai préféré artscoper Artscoper pardon Cet adversaire Parce que j'aurais vraiment ragé si je l'avais hitmarké Sachant qu'en plus il était camouflé derrière le bureau Enfin il était caché derrière le bureau Il y avait de grandes chances que je hitmarque Sachant que j'ai pas les balles chemisées Donc j'ai préféré prendre le temps d'artscoper Et de le mettre dans le haut du corps Par contre là j'aurais fait un hitmarker J'aurais bien ragé Parce que j'avais bien le viseur sur lui Voilà donc vous voyez comme je vous l'ai dit Je me doutais qu'ils étaient dans le bâtiment Donc j'ai essayé un maximum de surveiller En essayant de tourner le dos Un minimum à ce bâtiment justement Je vais prendre de la hauteur Vraiment c'est ce que je vous conseille sur cette carte Quand il n'en reste plus qu'un ou deux Vous avez vraiment une vue sur tout Sur les souterrains Regardez là j'ai vu J'ai cru apercevoir des tirs Voilà Donc j'arrive à lui mettre un headshot Sur un petit hardscope Et on reste plus qu'un Par contre là oui c'est moi qui vais l'avoir Je coupe un premier hardscope Et d'ailleurs je glisse un petit quickscope Ouais un petit quickscope assez sympa Je fais donc 11-0 Pour la troisième manche J'ai donc mon apache Et vous allez voir Qu'il va avoir la fucking migration d'hôte Surtout que j'ai pas compris Parce que c'était moi l'hôte de la partie Donc à mon avis ils ont dû juger Que j'avais une connexion trop pourrite Enfin je les comprends Je devais avoir une connexion un peu pourrite Et du coup ils ont voulu changer d'hôte Et ils ont fait bugger toute la partie Donc là Un parachute que j'aime bien aussi Sur ce côté là C'est guetter le petit couloir Parce que vous voyez là Heureusement que j'avais plus de souffle Parce que celui là il se prenait un hardscope dans le cul Donc c'est vrai que c'est C'est un bon spot ici Je vais donc dans mon apache Et je vais réussir à faire quelques fry avec quand même J'en fais déjà un Même si c'est vrai Que j'ai eu quand même assez peur Que la personne là que vous voyez Que j'étais en train de tirer dessus Me tue puisqu'il était dans le même bâtiment que moi J'ai eu assez peur Là je vais quand même réussir à le voir Puisque les vitres se cassent assez facilement Et c'est vrai qu'après Bah vous êtes tranquille Vous pouvez avoir une nuque facilement sur cette map Même si c'est vrai que Bah là On va avoir la fameuse migration d'hôte C'est triste hein Parce que franchement Avec Cobas on s'était arrangé Pour perdre la manche Et euh Bah voilà quoi C'est dommage J'aurais peut-être pu avoir la nuque Mais bon C'est la vie quoi Je tiens aussi à vous dire Que la vidéo spéciale 10 000 abonnés Ne tardera pas à sortir Et que je ne vais pas tarder A vous annoncer En vidéo Le nouveau projet Que je vous avais déjà parlé Dans une vidéo commentée Au FAMAS Que je vous invite à aller voir Voilà C'est donc la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à l'aimer Et à la partager Et puis bah moi Je vous dis à la prochaine Allez salut tout le monde Oui Donc mon principal souci Quand je joue avec Les atouts Que je vous ai présenté Précédemment C'est que je suis souvent À court de munitions Hein Particulièrement Quand on rate un peu la cible Qu'on met un chargeur à côté Sous-titrage ST' 501